Aujourd'hui à Adobe Gamer, on essaie une formule un peu différente. Première fois qu'on reçoit un autre youtuber, collaboration, on a Wilman avec nous. Salut, quand même. Merci d'être là. Vraiment content de te rencontrer. Vraiment content d'être un invité. On va parler un peu de ta chaîne. Toi, t'es un peu comme un sommelier du pot. Peut-être pour aider un peu les gens qui connaissent pas vraiment ça, qui commencent à peut-être savoir sur quels produits de l'HQDC s'en aller. Ben oui, écoute, c'est un peu spécial. Moi, j'ai commencé ça à peu près le 23 octobre, à peu près 6-7 jours environ après la légalisation. Je voulais vraiment justement faire découvrir les produits, le cannabis, le cannabis de l'HQDC. Les gens aimaient ça, des commentaires positifs. Et puis, je suis un fumeur de cannabis. Donc, je savais que j'allais pouvoir continuer un petit peu là, à faire découvrir les prochains produits à venir. Ben c'est bon parce que c'est ça, il n'y a pas beaucoup d'informations. Je pense que du côté de l'HQDC, si tu vas dans une HQDC, tu ne peux pas vraiment demander l'avis à celui qui est là. Ils n'ont comme pas le droit de te renseigner directement. Oui, c'est vrai. Écoute, à l'HQDC, les employés sont super bons, mais ils ne peuvent pas vraiment dire peut-être leur préférence. Ils ne peuvent pas vraiment donner leur avis positif pour ne pas faire trop de marketing. Parce que ça serait comme de la promotion. Oui, peut-être un peu, c'est un petit peu délicat, vu que c'est une nouvelle loi. Mais ils sont très très bons pour vous dire un petit peu, ça veut dire quoi, Sativa, Etika, la base. Et puis, c'est ça que je fais un petit peu avec ma chaîne, là, The Wheelman, de donner un petit peu la base. Et là, peut-être, en 2000, un peu plus tard, je vais élaborer un peu plus. Puis, ben nous autres, on est une chaîne gaming, geek, et tout ça. Donc, on t'invite aujourd'hui pour jouer à un jeu. Un jeu de hockey. On va se faire, on va se faire la vie. Voyons non, mais je pensais que c'était super bon, mais... On va voir ça, le hockey. Puis moi, ça fait quand même double, mais j'aime bien quand même ça. C'est des bons jeux. Mais sinon, moi, j'aimerais savoir, tu te considères-tu comme un gros gamer? La réponse, c'est oui, je pourrais te dire. Sauf que quand je stique sur un jeu, j'ai de la misère de changer de jeu. Même s'il y a des jeux qui sortent, des nouveaux jeux. Comme là, je joue vraiment à PUBG, PlayerUnknown, Battleground. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont jouer à d'autres jeux. Il y a des jeux tout récents qui viennent de sortir, mais je suis trop dans PUBG. Je vais jouer peut-être, peut-être cinq heures par semaine. Peut-être cinq heures, mettons sept heures par semaine. Mettons une heure par jour. Ben, c'est bon. En tout cas, c'est... Tu sais, c'est une bonne détente, tu sais, quand t'as le goût de relaxer, de te mettre le cerveau à off, tu te dis bon, tu te... Mais je peux te dire que des fois, quand j'ai pas mes enfants, je peux jouer un six heures de temps, là. Un samedi, là. Je peux te dire, ça arrive. Pis dans le passé, je jouais beaucoup, beaucoup plus. Vraiment beaucoup, là. Vraiment beaucoup. Mais là, j'ai passé la quarantaine, je peux jouer peut-être sept heures par semaine. Tu te souviens-tu du premier jeu auquel tu as joué? Ben écoute, tu m'avais posé cette question-là tantôt hors caméra. Et puis, tu connais-tu le Atari 2600? Oui, oui. C'est une console avec un joystick, là. Un joystick, c'est en anglais, là. Le bâton, là, il était comme ça. C'est une des premières consoles, ça aussi, avec l'accès, là. Pas mal, pas mal. Pis une petite affaire que peut-être que tu sais pas, il y avait une autre console qui existait, ça s'appelait le Gemini. C'était une console à part du Atari 2600. Ok. Mais la cassette était compatible. On pourrait prendre la cassette puis la mettre dans l'autre console. Tandis qu'aujourd'hui, on peut pas prendre un DVD puis se mettre dans un autre, là. Non, non. Pis c'est ça. Même si ça, t'as un jeu sur plusieurs plateformes, c'est impossible de l'avoir. Faut que tu l'achètes sur chacun des plateformes. Exactement. Et puis, le jeu que j'avais joué sur le Atari 2600, mon premier jeu, ben, cette console-là, c'était pas moi, c'était chez l'une de mes amis. Ok. Oui, oui, d'une amie. J'avais 7-8 ans, pis c'était une amie, l'ombard dans la ruelle. Je me faisais mes amis dans les ruelles. Et puis, c'était le jeu de Star Wars, avec, sur le Atari 2600. Et puis, par après, moi, j'ai eu le Gemini. Et puis, j'avais joué à un jeu qui s'appelait Fuenix. Pis c'était le deuxième jeu que j'ai joué, Fuenix. Sur le Gemini. Je sais pas c'est quoi, mais ça devait être bon. C'est un petit bonhomme qui se promenait de gauche à droite, pis il y avait des oiseaux, pis il fallait tuer des oiseaux. Ça ressemblait un petit peu à Galaxie. Galaga, Galaga. Fuenix, c'était le cheap Galaga. Ok. Tu me suis-tu un peu? Galaga, c'est ça. C'est un genre de shooter un peu comme Space Invader. Exactement, exactement. Space Invader, j'ai joué à ça, mon gars, comme jamais. Comme jamais, exactement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est quoi ta console préférée? Ben, c'est drôle parce que c'est bien facile pour moi de répondre à cette question-là. Il y en a peut-être qui vont hésiter, qui vont prendre beaucoup de temps à te répondre. C'est le NES, le Nintendo Entertainment System. L'original. La petite boîte grise. Pis c'est la manette à deux boutons, là. La manette à deux boutons, pis la raison, c'est pourquoi, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de jeux. Il se passe ici plein de choses au podcast. Simon, il est mourant. Ah, écoutez, euh... Qu'est-ce qu'il m'a fait trop rire? Blue Pulse! Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On parlait d'un clavier souris. Écoutez, moi, le clavier, je ne peux plus m'en passer, parce que je me suis habitué, pis on peut utiliser vraiment beaucoup de boutons. Pis c'est vraiment, euh... C'est tous les boutons de la manette, là, on joue ça avec cinq doigts à la place d'un pouce et un doigt, ou deux doigts, je ne sais pas comment tu joues, mais... T'sais, on a juste trois doigts pour les boutons, comprenez? Il y en a beaucoup pareils. Ouais, ben c'est... Je n'ai pas envie d'en venir en arrière. Tu changes avec le clavier et avec la souris. Ça se fait quoi, toi, ton jeu préféré? Ou un jeu qui t'a vraiment marqué, là... Un jeu qui t'a marqué... Quand tu te fais faire un tattoo d'un jeu, euh... ça te marque. Ça, c'est Starcraft... Les Space Marines? Non, non, ben je ne sais pas trop, mais c'est le symbole des Terran, une des trois équipes possibles dans un jeu vidéo. Euh... j'ai joué à ça pendant dix ans, à tous les jours. Le premier est Starcraft. Non, c'est le deuxième, justement, c'est Starcraft 2, exactement, exactement. Starcraft 1, là, c'était vraiment un jeu qui a duré dix ans aussi, justement. Un jeu, là... qui a révolutionné le pays de la Corée du Sud en passant, là. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, allez voir Starcraft 2, Corée du Sud. Toutes les cafés internet, là-bas, ils jouent tous à Starcraft 2 depuis dix ans. Euh... non, mais c'est facile, le jeu qui a marqué ma vie, c'est Starcraft 2 sur internet. Et je me suis fait tatouer l'équipe que je jouais avec pendant trois ans. Starcraft 2. Et puis, juste avant de passer justement au gameplay, ce qu'on va aller faire. D'accord. Euh... ben, qu'est-ce qui s'en vient pour toi sur ta chaîne prochainement? Ben, je suis content que tu poses cette question-là sur la chaîne Win-Man. Ça va vraiment bien, ça va vraiment bien. Là, présentement, je fais des rencontres avec des gens que je connais pas beaucoup, avec des amis, mais avec des gens de la gang, de la gang à Win-Man. Euh... pis ce qui arrive de nouveau, là, parce que c'est déjà commencé, je vais souvent faire des... un... peut-être un meal-up. Rencontrer les gens, là, qu'on soit peut-être une vingtaine, là, peut-être sur le Mont-Royal, peut-être aller faire du camping, quelque chose... quelque chose de prévu, une petite rencontre, là, peut-être qu'on soit une quinze-vingtaine. Puis peut-être, euh... je sais pas trop, beaucoup de vidéos. Du vidéo encore, on va... on lâchera pas le vidéo. Des rencontres, puis euh... si j'ai des nouvelles idées, je suis ouvert. Je suis ouvert d'esprit. Mais, euh... on lâche pas pour 2019, là, il va y avoir du vidéo en masse. Sur tes médias sociaux, c'est où est-ce qu'on peut... on peut te rejoindre ou on peut te retrouver? Oui, écoute, euh... on va mettre ça en bas dans les liens, mais c'est vraiment, euh... Weed Man sur YouTube, ou sinon, là, euh... Weed Indica Man sur Instagram. C'est vraiment les deux, euh... médias sociaux que j'utilise le plus important. On va mettre ça dans la description de vidéos, c'est ça? Oui, euh... avec Instagram, là, pour ceux qui connaissent ça, j'utilise beaucoup ma story. Euh... j'envoie des messages pour mes lives. Beaucoup de lives aussi en 2019, des vidéos en direct. Et puis, euh... ça ressemble pas mal à ça. Instagram, allez voir ma story, je suis pas mal actif. Bon, et merci beaucoup, bon château, pour le gameplay dans Weed Man. Merci bienvenue. Donc, salut tout le monde. Bye, ciao gang! Salut Youtube, une petite vidéo de deux vieux gamers aujourd'hui avec notre invité spécial, euh... Non, je pense que l'invité est... euh... C'est une petite calice, il est fucké l'invité. Ha, 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 ha. Salut Youtube, une petite vidéo de deux vieux gamers aujourd'hui avec notre invité spécial, Mr. Weed Man. Salut gang! Salut Youtube qui fait des petites vidéos, analyse de cannabis du SQDC. Fait qu'on l'a invité pour jouer à NHL 98 à Sega Genesis qui avait sorti à EA Sport, un jeu de hockey. Fait qu'on envoie ça, en premier ça va être moi contre Weed Man, puis ensuite PL va s'essayer. Oui, je vais essayer. Weed Man, quelle équipe tu veux? Euh, je vais prendre, euh... une équipe la plus poche. Dis-moi c'est qui? Non, moi ça va être Tempo B. Encore? Oui, oui, oui. Tu veux perdre? Oui, 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 oui. Lightning... Non, pas All Stars, c'est même pas une équipe normale. Mais là, il est... C'est ça qui est arrivé. Il est trichement. Il prend la Western, le monde va voir ça là, l'équipe? Tout le monde va voir ça que j'étais un tricheur. J'ai appris que ça n'a pas de sens. Ça va toi? Oui, oui. Moi, je ne prendrais pas les All Stars par exemple. Ça n'a pas de sens. Elle va être dur pour toi celle-là. Ça n'a pas de sens. Tu t'as dit que tu étais bon? Ha, oui, oui, c'est pas correct ça. Ça n'a pas de sens. Salut tout le monde, en passant... Cherchez bien ça, comment ça va marcher, cette game-là. J'espère que vous regardez toute la game, la game. Puis regardez ça jusqu'à la fin, hein? Les All Stars contre Tempo B, c'est pas où ça? C'est rare que ça doit être arrivé à un mystique dans l'histoire du hockey. Et oh, j'ai déjà pris une pénalité. Oui, puis ça a-tu été... Ça a-tu été rare dans l'histoire du hockey? Ça a-tu été rare dans l'histoire de deux vieux gamers? Ha, c'est bien bien rare. On n'a jamais joué à ce jeu de hockey-là dans nos vies, nous autres. Non, non, mais All Stars contre une équipe normale. J'ai eu ça dans deux vieux gamers ou c'est une première? C'est une première, c'est une première. Incroyable. C'est la première fois qu'on a un invité d'ailleurs et tout. Cool! Qui vient pas de notre chaîne parce qu'on a eu notre invité, déjà un qu'on avait venu, mais il était intérieur à la chaîne quand même. Là, c'était un invité extérieur à la chaîne. Fait que c'est bon. Ok, ok. Mais... C'est ça. Moi, je me souviens quand j'étais jeune et on jouait à des jeux de hockey comme ça, si on prenait les All Stars, le monde disait... C'est des tricheurs. C'est des tricheurs. Bon, c'est correct. C'est des cinq minutes qu'on joue. Ouais. J'ai entendu au show de Figuro Geek Show que c'était correct de tricher aux jeux vidéo des fois quand on savait ça. Ouais, quand c'est un jeu solo et tu vas chercher un mode là, mais... Ah mais oui, je vais faire pareil, regarde. Ça se bat dans les coins pour la rondelle. Mais c'est ça, les All Stars, j'ai l'impression qu'ils patinent comme deux fois plus vite. Ben, ils ont tous les meilleurs stats de la gang. C'est tous les meilleurs joueurs. Ben ouais, c'est ça. Oh! Deux langues passent. Ils pensent qu'on est en 2019 et qu'il n'y a plus de règlement de ça. Ah, maudit. On est en 1998 là, c'est rétro, bro. Ah, ok ouais. Mon Simon. Je me suis mêlé dans le temps. J'ai toujours rêvé de raconter Doc Brown moi. C'est qui ça? C'est Back to the Future. Ah! 0-0, 1 minute 29. Ils peuvent commenter le match. De son nom plein, Dr Emmett Brown en passant. Ah ouais? Ah ouais? Crackpot Inventor. Quel arrêt! Quel arrêt! Oh, 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 oh! Icing, bro. What the hell? Wow! Calique! Moi, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que j'arrête de faire ça. Hey, t'as fait eu Muscarat avec les lacunes. Ben oui, ça va arriver. Sûrement. Winman a l'air d'être un commesseur de hockey. Bof. Amateur. Comme le cannabis. Amateur. Qu'est-ce que tu penses du Canadien, c'était bien? Ouais. Ben ça va bien, c'était assez. Quand même. Ben oui, j'y viens. Il donne des games assez... Au début de l'année, on ne s'attendait pas à ça, mais j'ai l'impression que... Non, 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 pas à tout. Personne ne s'attendait à ça. Il donne des games vraiment enlevantes. Ah ouais, c'est bon. Il y a pas mal d'actions. Oh, ben... Une période de fête, mon Winman, 0-0, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ben... 0-0, deux tirs au but, qui n'a 7? Toi ou moi? Toi, hein? Peut-être moins. On était trop près d'équipe plus, là. Je pensais pas que tu prenais un Star. Ben là... Je te demande de changer. Le gars change pas. Incroyable. Incroyable. C'est de même les invités, comment ils se font traiter à l'émission de vieux gamer. C'est de même. On reviendra avec le monde, là. Quel arrêt! Je voudrais savoir si c'est qui ton goleur! Oh! Paprika Watt. Pourrait, oui. Sûrement. 98. Non, c'est peut-être pas le bon bord, par exemple. Quel art star j'ai pris? Le bon bord, c'est ça. Ouais. Après l'Ouest. On en connaît pas gros, ces joueurs-là. On les voit pas souvent à TV, nous autres. Mais dans ce temps-là, j'écoutais le hockey plus, en 1998. J'ai eu une passe que j'écoutais ça pas mal. Ok. C'est dernier à essayer. J'ai décroché un petit peu du hockey. Mais sinon j'aimais bien ça, pis j'étais un grand collectionneur de cartes de hockey quand j'étais là. Oh! C'est moi qui a score sur mon goleur. C'est moi qui a score sur mon goleur. Hey! C'est Rodrigo One, mais autre à Vroom! Mais... Ouest? Ben oui, il était d'ailleurs à l'âge. Déjà? En 1998? Ben oui, il y avait plus de Nordiques, fait que... Oh! Oh! C'est Roy! Fait que t'es faite. Ça passera pas. Tu scoreras pas contre Roy. Ah! C'est qui qu'à la période? C'est qui a pénalité? Deux pénalités? Ouais, c'est le gros de ce gars ça. Non, deux pénalités. C'est qui? C'est moi, c'est toi. All right, c'est bon ça. Fuck! Powerplay les gars! Ah! Ah! J'étais allé ramasser mon goleur. Ah oui, Roy! As-t-il! Fait que t'chose de bon! Un premier but en carrière pour Roy. Ça sera pas pire. Il y avait en Nextall ou je sais pas comment il en scoreait bien ça. Ouais. C'est déjà arrivé qu'il y a des goleurs qui ont scorer les vues. Ah ouais? C'est pas quelque chose de bien fréquent. Mais dans ces jeux-là, c'était faisable de le faire. Je sais pas si... Ah! Il l'a vu venir! Il y avait toujours un truc dans ces jeux-là que quand tu faisais le tour du but pis que tu revenais de l'autre côté pis tu faisais un Slapshot que t'étais sûr de... Ouais, je suis. Oh! Quel arrêt! Quel arrêt! Wow! Ça a bien failli y aller, hein? Qu'est l'intimidation que je fais, là? Oh, ouais! Moi, je suis concentré comme si c'était à cause de l'amener, là. Pis en plus, je suis même pas avec une équipe qui participerait dans la coupe, pis que j'aime. Non, en période des over, déjà, pis non, ça va se faire. Mais 0-0, c'est toi-là! Windman, tu m'avais dit que je scoreais! Il me provoque et que c'est All-Star! 0-0, troisième période! Ça va pas bien, là! Envoyer à la maison! Pas de vrais cinq minutes! Ah non! Qu'est-ce? Pas de punition? Punition, man! T'es rentré dans mon goreur comme un malade, man! C'est mauvais perdant! C'est un mauvais gagnant! Je gagne pas! Oh, man! Aïe, aïe! Shit! Il rentre dans mon goreur! Bonne gang qui finit 0-0, moi, là! Ben, ils vont t'arranger pour perdre en désavantage! Il va y avoir une prolongation! Ouais, pis ça, c'est pas bon! Windman va se mettre à scorer en prolonge! Il nous réserve une surprise! Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça! Hé, quand que c'est rétro, là, hein? Ça fait longtemps! Ben, j'ai joué à PUBG! J'ai Overwatch! J'ai joué à StarCraft! J'ai fait longtemps que j'ai pas joué à ça! Mais les manettes, quand j'ai joué à ça, ça m'en revient un peu, là! Ah, je veux pas perdre, man! Il y a pris All-Star, le gars! Il y a pris All-Star, le gars! Il y a pris All-Star, devant son invité! Ah! 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 Il m'a shooté ça dans la face! Au moins, si tu perds, tu vas pouvoir dire que c'est à cause que j'ai pris All-Star! Ouais, c'est ça! Ça serait pas pire! Au moins, comme excuse! Ouais, mais... Non, je pense que... Il avait l'air quasiment comme d'un poulet mort, là, le drone! Je pensais qu'il était mort! Ah, shit! Quel arrêt! Quel arrêt! Ça, ça a été une punition en 2019! Pitcher la rondelle chez les spectateurs! Retarder le match! T'as plus le droit? Non! Oh! Il y a bien des règlements qui ont changé depuis ces années-là! Mais ça rend le jeu un peu plus dynamique! Ouais, 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 ouais! Parce que quand on regarde ces games-là, il y a tellement des arrêts de jeu tout le temps! Ça n'a pas de sens, ça! On s'en va à prolonger, man! Pas de choix! Pas fini avant que c'est pas fini! Ah, oui! Et le but! Ça, c'est filmé, ça! Quel but! Quel but à 45 secondes de la troisième période! Quel but! Oh my God! On se croirait à Hollywood! Je serais même pas capable de gagner même avec les quêtes la plus forte contre ce stick-là! Avez-vous vu ça? Ça, c'était bon! Non! 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 C'est bon! C'est bon! Et avec moi, j'en repasse le temps! Bonne game! C'est bon, merci! Good man! Bonne game! Bon! Donc là! Yes sir! On s'en va sur regular game? Oui! Là, tu enregistres? Oui! Tu as commencé! Oui! Euh... With Drake? Oui! Il faut que tu choisisses son équipe à gauche! Toi, t'es meilleur ou...? Ah, moi, je ne sais pas! Je pense pas! Tu prends With Man! Non! Tu... Quoi? Je vais prendre encore Tempo B! Ok! C'est Tempo B! Ça démarche pas? Non! Moi, je prendrais pas Hellstar par exemple! Ben, cooke! C'est ça! Cheat! T'aimes pas B! Moi, je vais prendre... Je veux-tu j'en prendre une différente? Non, non, non! Prends-donc les Panthers! Non, les Panthers! Ils étaient forts les Panthers! Non, c'est pas ça! Ils sont forts forts! 1,98! Ben, c'est des rats, ça! C'est l'année qu'il y a des rats, ça fait soir! Ils sont forts et ben, là! Non, non! C'est numéro 7! Moi, je vais prendre... Les Sénateurs d'Ottawa! Non, c'est bon les Panthers! Moi, je vais prendre... C'est bon! Moi, je prends Sénateurs d'Ottawa! Ouais! Ah ouais! Faut-tu que je parle là, c'est bon! Je les aimais bien! Non, non! Reste là! Passe 8 heures! Ouais! Encore une fois! On est bon! C'est ça! Les gars-là, ça a sucré le manuel encore! Ouais, c'est resté le manuel! Pardon! All right! Bonne game, man! Bonne game! Bonne game! On va voir si... Est-ce qu'il est capable de me débrouiller ou pas? Euh... Qui qui est rouge, euh... Moi, j'ai... Les Sénateurs... Présentement, t'es pas béquée à l'époque... Les Sénateurs s'en passent... Les Siquettes! Non! Icing! Tu... Passe... Passe t'enver l'Ottawa! J'ai rien enlevé! Fait que... Il est septé comme qu'il est septé! Euh... Non! J'ai pas de chose d'option du jeu bain, là! Fait qu'il devrait être correct, là! Je sais pas! En tout cas, il le vendait de même! Ha! Alors, les Sénateurs qui s'en passent du disque... Ils l'envoient au fond de la zone de... T'es un petit peu moins bon que Simon! Oui! Moi... Je... Mais t'aimes ça jouer? Oui, moi j'aime ça! T'aimes pas B qui s'en passent du disque? Oh! T'aimes pas B qui plaque au centre et s'en passent du disque? Là! Faire les passes, c'est quoi? B! 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 OK! Fait qu'on se rappelle que Winman il est bleu! Le A est moins bon! Et PL il est contre et les blancs! B passe! C, c'est shooté! En défense... C, c'est plaqué! Ah! C'est chien ça, Winman! Je t'ai vu faire aller cogner le mur comme eux-là! Elle sait que c'est un truc, ça! C, c'est plaqué! C, c'est plaqué! Ha! C'est la barre d'actuée qu'elle avait déjà joué, hein! Il sait les trucs! Il est allé cogner dans le mur pour revenir en avant du goalard! Puis ça, des fois, ça marche! Ha! Non! J'ai même pas quoi tu parle! Ha! 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 Moi aussi! Je te dis, j'ai même pas quoi tu parle! Ha! Moi, je l'ai vu! En tout cas, je sais pas s'il a fait de par extrait, mais ça, c'est un truc du jeu que ça marche! Il y a plusieurs trucs, il y a douze façons de compter qui sont quasiment sûrs contre le goalard! Ah ouais? Ouais! Le lancer frappé, puis tu réussis à faire une passe, puis t'as décoche direct! Ouais, ouais! Un one-timer! Ça va, le one-timer, il rentre quasiment tout le temps! Il y a le contour du but, il y a comme des techniques! Ha! OK! Je l'ai écouté sur YouTube, puis je suis allé voir ça! Ça serait une punition en 2019! 2 minutes 28 en première période! Face-off en tas du pouvoir adverse! Mais... Peut-être que là, il avait calibré dans celle-là, la difficulté de compter des buts était peut-être plus rare! Mais voyons, OK! J'en vais tout le temps... OK, je me tourne, je fais pas la bonne affaire! B, c'est PASS! Ça, c'est B? Ouais! Ça ressemble plus au hockey! Puis C, c'est Slapshot! OK! Oh, c'est un p'tit lob! Ah! Quel arrêt! On voit que les joueurs sont en grand malinne! Oh! Oh! Ottawa qui s'apportait pas quand même PL! J'ai tiré de bannes pas loin, ça a pas de chance qu'on tire ça là là! Ah non! Ah! Le gauler était pas dans ses vues! Quel jeu! Quel joueur défensif du défenseur d'Ottawa! Quel joueur défensif! Le gauler va peut-être perdre son emploi! No more! OK! Ça, c'est une pulsaire de ton gros joueur qui a une... Hey, j'ai une question bizarre! Demain, même pour le fun, dans NHL, ils ont le droit de fumer du cannabis! Non! Non! Puis euh... Le... 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 David... Non, non, non! Mais David, le meilleur joueur de hockey là, quasiment là! Lui, il dit que pour le médicament, le médicinal, le CBD médicinal, tout ça, il dit que ça devrait... Permis! Ça devrait être toléré! Mais... En ce moment, c'est pas toléré 0-0! C'est toléré 0-0! Si tu regardes ton doigt baille trop longtemps dessus, là, ça va être ton boulot! Attention! OK! Mais c'est bon à savoir, ils ont pas le droit de fumer! Non! Mais lui, il est vraiment le pauvre... Le médicinal! Se soigner avec ça! Oui, puis c'est un super! Il est-tu pas où qu'il y ait des joueurs qui en prennent direct avant le game? Ben écoute, c'est pas le stéroïde! Non, mais ça rend tellement altéré pareil! Il dit que quand tu se lis entre les lignes, là, où il veut... Ah, il s'aiderra pas! Non, exactement! Si tu t'en prends, il s'aiderrage pas! Le mec David, là, il est pauvre! Mais lui, il en prend pas! Ben, il dit pas qu'il en prend! C'est un des meilleurs joueurs de hockey, peut-être qu'il en prend pas! Ça, c'est une autre! Peut-être qu'il en a pas besoin en médicaments, lui! Ça prendrait qu'il se buzz dans le game, en tout cas! Non, mais lui, il disait que c'était pour les mâles! Le mal que tu blesses! Ah ouais, c'est vrai! De prendre un petit peu de THC et du CBD! C'est pas moi qui dis ça, là! C'est pas lui qui dis ça! Il faudrait vraiment voir ce qu'il dit exactement! Oui! Mais il disait que le médicament, le médicinal, l'antidouleur, c'est ça qu'il parlait! Il dit que ça y dérangerait pas, pis il comprendrait si ça serait à l'aimé! C'est bon, les gars, faut que vous comptiez un but! Corner McDavid! Corner McDavid! On va essayer de compter un but! Non mais... T'es où? Il a pressé son cap! Je pense qu'il a laissé son dos trop longtemps assumé! Il faut vraiment pas le laisser trop longtemps! Sinon, c'est vraiment... Sinon, tu donnes des petits coups! Ça fait plaisir d'avoir appris d'inviter... Des petits coups de baie! Des petits coups de baie, ça change de joueur quand t'as pas la porte! Là, t'as la porte! Là, tu t'en vas du mal! Ah, je m'en vais scorer dans mon goal! Ben oui! Là, B, 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 pour moi, c'est une passe! B, c'est une passe! B, c'est une passe! Là, A, A, là! C'est ça, A! Regarde, un petit lob! Oh, OK! J'ai l'arrêt! Ah, il est rough, il est rough! Et l'autre bord, PL! Oui, je m'en vais l'autre bord, je veux pas scorer dans mon goal! Ah, shit! Il doit le voler, lui, comme si de rien n'était! C'est un petit... Oh! En plus, il t'a blessé quelqu'un! Ah, j'ai un joueur qui est... Le goaleur! ... blessé! ... pour la période! Il va guérir! Il y a du CBD dans le vestiaire! Ah, ça, c'est bon! Ah, oui, 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 oui! Il est blessé pour la période! Il a besoin du CBD! 20 minutes plus tôt, ça va fullment! Il va rebonner après! Je suis mis un gris de fond dans le vestiaire avec Pat! Exactement! Le cannabis médicinal! Ah, oui, il doit venir avoir du gris de bonne histoire! Avec les millions d'impôts, je peux m'acheter ce qu'il valait! Gris! On s'entend! Ah, c'est bon, toi! Ah, 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 ah! Un merlake, mauvais jeu! Euh... Ouais! Tempo B, puis sénateur qui semble autant avoir de difficultés... Oh, le goaleur qui sort le second! À compter des buts fréquemment, aujourd'hui, dans cette blague! Ah! Il reste 7 secondes! Qu'est-ce qu'elle dit? Fourdoyant! Mais, je pense que, pour le côté de la valise du jeu, je pense que le NHL 98 se trouvait à avoir rétabli la situation du fait que tu comptais 20-25 buts, parce que là, les autres étaient plus faciles à scorer! Mais, reste-tu une période, là? Mais, t'as... Il va gagner ici! Il va gagner ici! Il va gagner ici! Non, mais... Je vais pas scorer encore! Oui, t'as scorer, mon petit wineman! Y'a personne dans le but! Ah! Tu vas être un grand vainqueur, aujourd'hui! Mais, tu l'avais calé! T'avais calé la shot! À cet épisode, on dirait! Mais, c'est pas grave! Ok! On est deux vieux gamers! Tu remarques-tu que ça spécifie nulle part qu'on est bons? C'est pas deux bons gamers, c'est deux vieux gamers! Nous autres, on veut juste avoir des spawns, t'sais, dans le fond! Là, on a été blessés tantôt pour la période, quand on avait, nous autres, un joueur qui était blessé pour la game, on tirait un dé pour savoir combien de games! Si le gars, on poignait un dé, puis on l'ençait un 4, il fallait l'écrire sur nos papiers! Parce qu'on avait une ligue! On jouait à ça, nous autres, on avait une ligue! Puis, on avait chacun huit équipes, on était trois gars! Puis, un calendrier, la grosse affaire! Ah bien, c'est le fun! On a lancé le dé, là! Bien sûr, mais j'ai déjà connu un gars, Joliette, qui était vraiment... Accro! Ouais, dans ça et tout! Il jouait sans relâche, même que sa blonde était partie, parce qu'il jouait le rat! Oh, le rat! Ça, c'est vraiment inconfortable! C'est chien de dire ça à son invité, mais c'est un rat! C'est un rat, c'est un rat Win-Man! 2-0! T'as-tu vu jouer au hockey Win-Man? Tu... Pitt, 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 il est sur CBT beret! Le Blue Dream, le Blue Dream, les boys! Heu, c'est... Haaa! Hé, c'est... Non, moi, je sais que je vais pas scorer de but! Ça, c'est mon gars qui a compté un but! Il a pas fini de punition! Vu qu'il a compté un but, c'est pas grave qu'il ait pris une punition! Fait qu'il reste trois minutes, il manque deux balles à PL pour pouvoir être égal avec Win-Man et aller en prolonge! J'veux pas... Ah, l'achat est ! Ah oui, l'achat est pitté! Et depuis l'été ouverte! Ça va être d'appareil même, c'est ça qui est une paix. C'est quasiment comme écouter du vélo. Eh bien! Il est rendu qu'il en a fait 3. Sacrément, on le réinvitera pas. En désavantage! Ça, c'est dégueulasse. M'excuse, Pierre-Luc. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, moi, j'suis habitué. T'as tu choûtes ton voleur. T'as ton voleur, là. Euh, ouais. Fais-tu faire une passe avec le beat? Euh... Ouais. Mise au jeu, là. Fait en Powerplay 5 contre 4 voix. Aïe aïe. Ah, c'est vraiment le fun, les gars, vous m'avez invité, c'est vraiment le fun. Ah, ben écoute. Et là, le goalur n'est plus dans ses filets. Bienvenu. Et là, qu'est-ce qu'il se passe avec le gardien de but? Je sais pas, toi. Peut-être sur le beat, un petit coup, pour changer. Toujours plus le goalur, toi. Faudrait que tu enlèves le... Qui est plus de l'heure, tu vois. Ouais, ouais, ouais. De toute façon... On va laisser ça de même. Ouais, ouais, je sais. Moi, j'en devrais ça. Ça va arrêter ce que ça va arrêter. Mais c'est bon! En autant qu'on a eu du fun. Moi, j'ai ri 2-3 fois avec toi et on a eu du fun. Même si on est perdant dans tout ça, tout le monde est gagné. Ben oui, ben oui. On rit, on rit. Moi, de toute façon, dans la vie, il faut perdre pour gagner des fois. Ouais, ouais, ouais. Exact. Un temps, j'étais pas bon avec ma base, j'ai continué. Même si j'étais pas bon, aujourd'hui, je m'en sors. Exact, exact. OK, c'est peut-être pareil, Steve. Ouais, ben c'est sûr que je me dis que si je me mettais à jouer à ce jeu-là un peu plus, peut-être que je serais meilleur, mais... Ben ouais, t'enlèves ton goalur pour rien, déjà là. Mais à part ça, t'es bon, hein? T'as eu 2 buts, là, c'est à cause que t'as trop de show goalur. Ouais, ben c'est ça. J'ai l'impression que des fois, je laisse vraiment trop mon doigt longtemps, pis peut-être que j'essaie de faire une pause. OK, bon, comme ça. En tout cas, il y a une affaire que j'apprécie qu'il y ait eu un invité pour ce jeu-là, c'est que probablement que par nous-autres-mêmes, on y aurait jamais été dans ce genre-là, tu vois? Fait que c'est bon. Par ce genre de jeu? Ouais, on n'aurait jamais été de faire un jeu de sport probablement. Ni lui ni moi. OK, OK, OK. Fait que la game est finie. C'est vrai. Ça va être pas mal ça pour notre épisode d'aujourd'hui avec Mister Wheelman. Salut gang! J'espère que vous avez apprécié. On va s'arranger pour que la partie des deux channels vous voie pas mal tout ça. Pis tout le monde, ben continuez à vous abonner aux deux chaînes, pis à mettre des pouces en l'air sur nos affaires. On est bien contents. Pis pour 2019, ben fumez-vous en bonbon. Bon joint légal! Et pis n'oubliez pas, allez sur Wheelman, pis allez sur Figuru Geek. Et puis... Ciao gang! Bye! Sous-titrage ST' 501